Très engagée dans de nombreuses causes, Kate Middleton se rend régulièrement auprès des associations et services qui contribuent à aider ces dernières. Ce mercredi 26 janvier, si estie un centre d'appel consacré à la santé mentale, nommé Give Us a Shout, qui recevait la visite de la Duchesse, après avoir passé la barre du million de conversations entre bénévoles et personnes dans le besoin. Kate Middleton y a rencontré les acteurs de cette association, des superviseurs cliniques aux bénévoles en passant par les collecteurs de fonds. Elle a ainsi fait la connaissance d'un jeune scout nommé Léo, âgé de 13 ans, qui a réussi à amasser 8000 livres 9560 euros, pour Give Us a Shout en dormant dehors dans un hamac durant la totalité de 2021. Il n'y a pas de reconnaissance assez grande pour ce que vous avez fait, lui a dit Kate Middleton avant d'ajouter, ce que vous avez accompli est vraiment inspirant, vous avez dû avoir un équipement vraiment impressionnant pour pouvoir rester au show. Kate Middleton, ce détail mode qu'elle affectionne particulièrement pour l'occasion, Kate Middleton est habillée d'une longue robe berkaki imprimée de motifs léopards. Détail notable, l'encolure de celle-ci était ornée d'un col lavalière, un grand favori de la Duchesse qui l'a déclinée à foison au cours des dix dernières années. Elle avait accompagné cette création signée des réclames d'une paire de bottes noires alflorènes et d'anneaux dorés torsadés aux oreilles. A l'annulaire gauche, elle portait également sa bague de fiançailles certies de diamants et d'un saphir, qui avait autrefois appartenu à Lady Diana. Diana qui, comme sa belle-fille, possédait un engouement certain pour l'école lavalière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501